yo les gars c'est jeffre reyes j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les informations sur le mode club pro ou plutôt le mode club comme on doit l'appeler maintenant c'est comme vous voulez moi je suis un petit peu habitué à club pro donc pour le moment je vais rester comme ça j'espère que vous ça va les gars n'hésitez pas déjà à liker cette vidéo et à vous abonner si mon contenu vous plaît je vous invite à regarder la première vidéo également où j'explique les premières infos qu'on a eu concernant le mode club et vous pourrez trouver ce dont on a parlé dans un premier temps et là on a la confirmation sur certains points donc on va revenir dessus mais pour d'autres points je les ai déjà abordé donc je ferai abstraction donc je vous invite à aller voir cette vidéo si c'est pas déjà fait on va commencer tout de suite avec la première nouveauté qui a été annoncée dans cette vidéo c'est le crossplay on en a déjà parlé ça a été confirmé ils ont redit donc pour rappel c'est old gen avec old gen et next gen c'est à dire que les joueurs ps4 pourront seulement jouer avec les joueurs xbox one et les joueurs ps5 avec les joueurs xbox série x et s et il ya également le mode club pro qui est disponible sur switch apparemment le crossplay serait disponible dessus reste à voir si ça avec les anciennes ou les nouvelles générations ça par contre il ne semble pas que ça a été dit la deuxième nouveauté bon ça pareil on s'en doutait et ça avait été un petit peu teasé c'est le nouveau format intitulé la ligue des clubs qui sera disponible en club pro avec un système de saison similaire à la division rivals en ultime team pour ceux qui connaissent extra décortiqué en trois phases la première c'est la ligue donc c'est similaire au système de division qu'on a chaque année en club pro sauf que cette fois ci on partirait de division 5 et non pas de division 10 donc ça va grandement améliorer le mode club pro puisqu'il y aura également la ligue élite pareil pour ceux qui connaissent vous savez déjà et ça regroupe en gros pour ceux qui connaissent pas les meilleurs clubs ça va permettre de dynamiser vraiment le jeu et augmenter la compétitivité parce que vraiment on en avait besoin donc ça ça fait plaisir une nouvelle phase de promotion sera également disponible pour pouvoir du coup est monté en division et une fin de saison appelé play off pour monter dans le classement et gagner du coup des récompenses donc ça c'est cool et du coup à la fin de chaque saison on sera bloqué dans la division dans laquelle on se trouvera lors de notre dernier match joué et on accèdera du coup à la phase de play off qui débutera et on aura un nombre de matchs à jouer en aller retour apparemment face à d'autres équipes et à chaque victoire du coup on grimpera dans ce classement des play off à savoir qu' il n'y a pas de match nul les gars dans les play off ça se jouera au tir au but il faut absolument un vainqueur ça aussi c'est cool ça va une nouvelle fois dynamiser et ça c'est ce qu'on veut et du coup à la fin des play off on remportera des récompenses telles que des fans pour améliorer l'ambiance dans notre stade des tifos personnalisés ou encore des trophées uniques qu'on pourra également mettre en décor sur le terrain vous savez un petit peu comme ultime team donc c'est vrai que ça copie pas mal mais on va dire comment ça fait des nouveautés et je pense que ça peut être pas mal du tout les meilleurs joueurs lors de ces play off ils seront également affichés lors d'un récapitulatif enfin du coup de play off donc ça c'est cool vous pourrez voir le nombre de buts passe décisive des joueurs affichés et au moins on verra qui est le meilleur à savoir qu'une saison ça dure six semaines et pendant six semaines du coup il faudra monter en division le plus possible et accéder du coup à la meilleure division la division élite puis pendant deux semaines il y aura les play off et là faudra charbonner pour obtenir le meilleur classement possible cette année les gars il n'y aura pas de retour en division 5 donc c'est à dire dès que les play off sont terminés mais c'est reparti à partir de la division 5 et on reprend le même système il faut monter le plus possible et engranger le plus de points possible pour gagner fan trophées et récompenses on aura le droit à de nouvelles intros dynamiques lors des matchs avec des plans rapprochés sur les joueurs dans les vestiaires des supporters qui se feront beaucoup plus entendre surtout lors des matchs importants les gars tels que la montée le premier match d'une nouvelle division ou encore des matchs de play off il faudra vraiment qu'ils poussent et on aura besoin de leur soutien donc ça c'est cool également un autre exemple c'est par exemple quand un joueur marquera un triplé les supporters ils vont scander son nom ils vont montrer son numéro de maillot et même mettre des tifots à son effigie donc pareil ça c'est pas mal la note technique sera également de retour cette année donc c'est à dire vous savez dans le classement général j'ai envie de dire des clubs elle sera définie grâce à notre meilleure place en play off notre plus haute division atteinte donc en saison nos participations dans ces dernières notre ratio victoire nulle défaite et notre total de buts marqués donc pareil ça c'est bien il ya pas mal de choses qui pourront faire de nous le meilleur club pour les fans et les réputations les gars nos fans ils augmenteront en même temps que le club et donc la réputation notre club et grandira et on pourra jouer dans de plus grands stades et les décorer du coup encore plus et s'aidera aussi attirer des meilleurs joueurs dans votre club au moins et quand ils verront que vous avez beaucoup de fans ils se diront ok il faut que je signe là bas et du coup plus on aura de fans ça c'est important les gars plus on aura de fans plus les bottes seront meilleurs donc pareil c'est un nouveau système pour les améliorer c'est plus par rapport à la saison on est même si c'est sûr que ça va influer grandement selon où on est mais c'est un nouveau système et ça aussi pareil c'est bien on aura également des paquets de stades les gars donc c'est à dire c'est un pack pour décorer le stade en fonction de ce que l'on souhaite par exemple un horse polaire un loup une oreignée enfin pareil là ça reprend le thème ultime et team et ça va servir à créer un univers tout autour de notre stade donc c'est cool c'est un pack au moins on n'a pas à choisir un par un même si je pense qu'on pourra mais là au moins vous choisissez le thème et ce sera dans tout le stade le thème en question on aura également des nouveaux éléments de customisation ça vous vous en doutez coupe de feu tatouage rampons accessoires comme d'habitude espérons vraiment qu'on en a beaucoup plus que d'habitude parce que c'est vrai que cette année même les années précédentes de toute façon c'était pas trop ça j'espère un gros effort sur ça et enfin la dernière nouveauté pareil ça on l'avait évoqué là j'ai un petit peu mieux expliqué c'est les play styles donc les styles de jeu donc par exemple si vous voulez la puissance de frappe d'allande ou la technique à vinicius vous pouvez l'équiper et l'avoir sur le terrain vous débloquerez de nouveaux emplacements de play style en progressant et vous obtiendrez également des play style plus donc cela ils vous permettront de composer certaines capacités vous en aurez 11 en total donc ça c'est pas mal ça fait plaisir et ça me permettra comme je l'avais dit dans la dernière vidéo je vous conseille d'aller la voir d'ailleurs de faire votre joueur unique j'espère juste que selon le pense le poste où on est pardon ce sera pas un play style spécifique il faudra mettre et qu'on pourra vraiment mettre celui qu'on voudra et être aussi fort que possible on découvrira ça de toute façon ensemble sur la chaîne je vous rappelle de vous abonner les gars ça ferait super plaisir de liker cette vidéo j'espère avoir été clair dans mes explications et si c'est pas le cas n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et j'essaierai de vous réexpliquer au mieux que je peux merci à tous les gars n'hésitez pas à liker et moi je vous dis à la prochaine j'essaierai